Musique Initialement, j'étais en manque de musique instrumentale parce que j'écris que des chansons depuis 20 ans maintenant alors que je viens du jazz et le jazz me manquait, la musique instrumentale me manquait et du coup, j'ai eu envie d'écrire des morceaux et je me suis rendu compte que j'avais plus du tout l'inspiration pour écrire de la musique sans texte ça sortait pas donc je me suis dit, ok, je vais imaginer que je fais de la musique de film donc je vais imaginer un petit synopsis de film et ça m'aidera à composer de la musique j'ai fait ça, j'ai écrit les 9 synopsis qui sont encore les mêmes et puis ça m'a aidé à composer, j'ai réuni des musiciens on a un peu improvisé autour de tout ça et j'ai enregistré les musiques et les musiques qui sont dans l'exposition, qu'on entend, ont été enregistrées en 2008 donc c'est vraiment la base ça part de l'histoire et de la musique au départ puis après j'ai eu envie de faire fleurir le truc et de lui donner un sens en fait les films fantômes ça se passe en deux temps ou en tout cas en deux plans, sur deux plans disons que c'est divisé en les yeux et les oreilles pour les oreilles, il y a un spectacle dans lequel 6 musiciens et 2 comédiens racontent 9 films donc que j'ai inventés au public en ne cachant pas que ce sont des films inventés au contraire, on invite le public à imaginer les films on dit, allez-y, imaginez librement nous on va vous raconter l'histoire, on va vous jouer la musique et rassurez-vous, il n'y aura jamais le vrai film pour casser votre imaginaire vous pouvez y aller tranquille votre film sera toujours votre film c'est vraiment pour votre imaginaire on raconte les films, on joue la musique quelques fois les comédiens jouent, enfin lisent une scène mais sans jamais donner vraiment une idée précise de ce que serait le film c'est vraiment on tourne autour, pour donner des points d'appui et que le public tricote un petit peu son film entre les différents points que nous on donne après ils vont dans l'expo et là c'est beaucoup plus pour les yeux où là on est exactement dans le type d'expo un peu fétichiste qu'on peut avoir sur le cinéma par exemple en ce moment il y a une exposition Wout Funès à la Cinémathèque où vous allez voir les manuscrits, la pipe, le je sais pas quoi, la bagnole, le truc ben là c'est exactement ça sur tous les films sachant qu'on ne montre jamais la moindre image des films pour toujours ne pas violer l'imaginaire mais on montre l'affiche japonaise le casting où Karine Viard essaye d'avoir un rôle mais on sait pas si elle l'a la découverte d'un rôle par Arthur Noziciel mais avant de refuser le rôle donc on sait que c'est pas lui qui l'a on sait toujours plein de choses mais on ne sait jamais rien exactement du film et l'expo est grosse quand même il y a vraiment beaucoup de choses beaucoup de choses sur chaque film dont la vocation est de faire fleurir l'imaginaire et de faire rigoler parce que c'est souvent rigolo les neuf films fantômes sont tous très différents les uns des autres et qui sont disons qui correspondent à des styles différents qui pourraient correspondre à mes goûts de cinéma c'est à dire qu'il n'y a aucune cohérence de style il y a peut-être même des films qui sont des films très mauvais c'est possible c'est une collection de neuf films soi-disant qui pourraient être des films cultes alors il y a un film qui ressemble un peu à un genre de la chèvre il y a des films plus qui font vraiment un film d'auteur il y a des films qui font très film américain c'est très varié il y en a un qui est le plus sérieux et peut-être le plus émouvant de tous potentiellement puisqu'il n'existe pas qui s'appelle La chance de leur vie et c'est l'histoire de Françoise qui est une jeune journaliste qui revient de Londres en voiture dans les années 60 elle a vu un concert des Rolling Stones elle est complètement enivrée elle a traversé la Manche elle est sur une route de Normandie en DS comme ça au bagnole et elle roule à gauche parce qu'elle ne se rend pas compte qu'elle est revenue en France et arrive en face Bruno journaliste Bruno qui est un milliardaire complètement au bout du rouleau et qui est complètement ivre et qui veut en finir avec la vie et donc lui il roule à gauche et tous les deux se croisent dans un virage en roulant à gauche et leur regard se croise et ils comprennent ce qui vient de se passer en fait le miracle et donc le choc n'est pas physique mais psychologique et donc Françoise fait demi-tour pour essayer de retrouver Bruno le retrouve passe trois jours dans un hôtel avec lui elle abandonne son mari et ses enfants à Paris enfin elle abandonne en tout cas elle fait ça en cachette de son mari et de ses enfants elle passe trois jours avec lui magnifique lui finit par se jeter du haut de la falaise et elle rentre à Paris et le film raconte la lettre que son fils aujourd'hui reçoit une lettre qui commence par si tu reçois cette lettre c'est que je suis morte et j'ai quelque chose à te raconter et elle lui raconte la vraie identité de son père le film est censé commencer par une voix off et donc c'est Léa Drucker qui a enregistré la voix off donc ça on peut l'entendre la voix off donc dans l'exposition il y a un téléphone quand on décroche le téléphone on entend la voix de Léa Drucker on entend la musique tout autour il y a des critiques de ce film enfin il y a plein de choses d'exposition pour chaque film il y a comme ça plein de choses différentes qui racontent des côtés des aspects du film je fais ça par grand plaisir et par amour du cinéma et de la musique du cinéma et puis de tout ce qui tourne autour et par amour pour les films en fait mais je ne sais absolument pas faire un film je ne sais pas écrire un scénario je vous raconte une petite histoire qui dure 5 minutes mais à développer dans un film moi je fais des chansons donc je fais des concentrations c'est vraiment des huiles essentielles on épure, on enlève on essaye de donner la consistance d'un roman à un texte qui dure 30 secondes si on le lisait donc c'est complètement l'inverse je suis d'en faire le plus gros avec le plus petit donc là ça continue en fait je ne fais pas de film mais je laisse imaginer des films en en faisant le moins possible donc non je suis à l'inverse de faire un film et d'ailleurs ces musiques elles n'iraient pas forcément sur les films elles sont très clichés tout est très cliché en fait pour évoquer fortement le cinéma je suis allé un peu loin dans les clichés donc les musiques sont un petit peu exagérément et une humoricone parfois c'est pas très créatif en soi ce qui est créatif c'est l'ensemble alors je vous ai expliqué qu'il y a 9 films fantômes et pour l'exposition je me suis amusé à imaginer qu'une collection de bandes dessinées avait réuni 9 films cultes et on avait fait des BD pour chaque film donc voilà la BD de La Chance de leur Vie voilà la BD de Président de Meuth de Calder de La Sixième Onbre de Libertar vous pouvez approcher si vous voulez et voilà donc ce sont des livres des livres magnifiques très intéressants en fait j'ai fait que la couve puisque la BD ne nous intéresse pas voilà les films fantômes c'est vraiment ça c'est à dire une couve et rien dedans ça c'est le 45 tours de la bande originale d'un des films et c'est tiré et c'est plastifié donc on reprographie ici et on fait les tirages des affiches ça c'est le livre original ayant inspiré l'histoire d'un film qui s'appelle Chat ce qui est chouette aussi pour moi c'est que c'est l'occasion de vraiment réunir plein d'amis et de travailler avec plein de gens parce que il y a plein de choses qui sont des contributions d'amis photographes, dessinateurs, comédiens qui m'ont offert par exemple un projet d'affiche ou justement cette couverture qui est l'oeuvre de Charles Berberian dessinateur donc c'est un moyen pour moi aussi de tendre des liens et de faire quelque chose de collectif avec la participation de plein de gens l'exposition c'est vraiment un fourre-tout vraiment au sens propre mais de plein de contributions et de plein de trucs fait très généreusement et joyeusement Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Il se trouve que j'ai tourné beaucoup ces dernières années et qu'en tournée en fait quand on a passé les premiers mois on est une petite bande on était cinq en tournée ensemble tout le temps ensemble donc au bout d'un moment on sait tout les uns des autres le dernier truc qu'on a à se raconter c'est le rêve qu'on a fait la nuit dernière c'est le seul truc nouveau qu'on n'a pas vécu ensemble donc c'est très agréable et c'est très serein et en même temps ça devient un peu stérile parce qu'on ne se challenge plus beaucoup donc on est ensemble mais on ne fait plus rien et j'ai commencé à dessiner dans ces moments-là et dessiner à ces moments-là c'est super parce qu'on peut rester connecté aux autres avoir une conversation mais en même temps on est quand même dans un processus créatif on s'occupe on a l'impression de construire quelque chose j'ai fait un dessin deux dessins et puis en fait comme on a changé de ville cent fois et bien j'ai fait je ne sais pas si j'ai fait cent dessins et j'ai commencé à raconter ce qu'est réellement une tournée ce que les gens ne savent pas du tout parce que souvent les gens pensent qu'une tournée c'est on fait la fête le soir après les concerts on dort dans des palaces ou alors on dort dans un bus en fait la nôtre c'est tellement pas ça et c'est tellement plus compliqué et plus difficile que j'avais envie de raconter justement ce que la bouffe les logements les petits déj qui changent tous les jours les lits qui changent tous les jours le train les gares les taxis les balances la scène ce que nous on voit du public aussi tout ce que le public ne sait pas en fait tout ce que nous on sait tous par coeur mais que le public ne sait pas donc j'ai commencé à raconter ce qu'est intimement une tournée en fait et ben ça fait une exposition et là on a fait une sélection parce qu'il n'y avait pas une place infinie mais on a fait des grands tirages comme ça de chaque dessin avec à chaque fois un petit texte qui raconte un peu de quoi ça parle voilà donc c'est un carnet de tournée qui raconte un peu